Musique Marie Dudal Donc moi je suis Marie de l'association Droits au logement Alors c'était juste rapidement par rapport aux attaques qu'il y a en ce moment par rapport à la fois au logement et au quartier populaire Parce que aujourd'hui en France il y a de graves attaques par rapport au droit au logement On assiste où il y a les bidonvilles qui réapparaissent Les quartiers populaires sont de plus en plus menacés Accéder à un logement c'est devenu de plus en plus difficile et particulièrement pour certains Et juste oui il y a une loi qui est en préparation, la loi Vars qui s'appelle la loi égalité citoyenneté Qui est la suite en fait de toutes les mesures que Vars a décidé et va décider par rapport à sa lutte contre le terrorisme Dans laquelle les quartiers populaires sont stigmatisés Cette loi en fait elle est en préparation là en ce moment au gouvernement Elle va sortir normalement, elle est présentée à l'assemblée à la rentrée D'abord elle va être présentée à l'assemblée à la rentrée et puis elle va être discutée à partir du premier semestre de 2016 Et alors cette loi elle porte en elle des choses qui sont extrêmement dangereuses par rapport au quartier populaire Quand on dit quartier populaire il y a à la fois les quartiers HLM mais aussi les quartiers de logements privés Par exemple les centres-villes avec des logements privés qui sont souvent assalubles ou dégradés etc. Dans lesquels l'objectif depuis longtemps, l'objectif c'est de détruire ces quartiers pour construire à la place Soit des quartiers de logements privés, d'accession à la propriété etc. qui ne seront pas destinés aux mêmes personnes Soit même des quartiers de logements sociaux mais avec des logements sociaux qui ne seront pas du même type Les logements sociaux qui seront plus chers donc plus difficiles d'accès Aussi des logements sociaux qui souvent sont plus petits au niveau de la taille Ce qui est quand même très révélateur aussi quand on arrête de construire des logements de 5 pièces Et qu'à la place on construit des logements de 3 pièces On voit assez clairement qui on veut exclure du logement social par là Et donc cette loi qui est en préparation et qui va être combinée en fait avec d'autres lois Là il y a l'ANRU qui est aussi en cours L'ANRU, l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain Le deuxième plan national de rénovation urbaine est sorti en décembre Ça nous concerne à la fois les quartiers privés et les quartiers de logement social Donc il est sorti en décembre et là des accords sont en discussion un petit peu dans tous les quartiers Par rapport aux modalités concrètes de ces applications En même temps aussi pour la région parisienne il y a le Grand Paris aussi qui est en cours Et en fait tous ces 3 lois ou ces 3 projets vont accélérer ce mécanisme d'épuration sociale des quartiers populaires Et donc nous au niveau du DAL pour le logement on appelle à une mobilisation Par rapport à cette loi VALS qui va sortir Qui en plus de prévoir cette destruction et cette épuration sociale des quartiers populaires Prévoit, bloque aussi l'accès au logement social Puisque dans cette loi, la loi va demander que les ménages pauvres ne puissent pas être relogés dans les quartiers prioritaires Enfin les quartiers politiques de la ville ou dans les quartiers populaires Cette loi va aussi prévoir que dans les quartiers politiques de la ville, les quartiers populaires On ne puisse plus construire de nouveaux logements sociaux C'est ça très clairement qui est inscrit Donc officiellement ils sont censés pousser les villes où il n'y a pas assez de logements sociaux d'enfer Mais ça on sait très bien que pour l'instant ça ne marche pas Donc voilà, il y a toutes ces lois qui sont déjà en cours Et qui vont s'accélérer à partir de la rentrée Et donc on appelle un mouvement à la fois au niveau national contre ces lois Et aussi dans les quartiers, c'est important que les gens dans les quartiers s'organisent Contre ces projets, etc. Se renseignent auprès des mairies, etc. Ou des bailleurs pour les logements sociaux Sur ce qui est en préparation pour leur quartier Et se mobilisent contre ces projets Bonjour à tous Alors je me présente, Al-Bamie Canouté Membre du collectif Résus Qui a vu le jour Après l'attentat Charles Hebdo Et suite aux propos qui ont été tenus par de nombreuses personnalités politiques Par de nombreux médias Sur le fait qu'on n'entendait pas ou on apercevait pas ces habitants des quartiers populaires Donc notre réponse était tout simplement de Voilà, comme le titre l'indique Reprenons l'initiative Donc je fais partie de ces jeunes français Qui, voilà, avec le temps Bon, on a tous fait, je pense, le constat C'est qu'à un moment donné On a un petit peu marre On a un petit peu ce ras-le-bol de se voir représentés Entre guillemets Par des personnes Qui se disent être issus des quartiers populaires Des fois non Mais parler en nous non Donc on s'est dit Plutôt que de reprocher et de critiquer ces différents médias Pourquoi pas nous réaliser nos propres documentaires Nos propres reportages Et fabriquer nos propres micros Donc c'est l'initiative que nous avons prise Après, effectivement, cette grande mobilisation du 11 janvier Puisque, bon, pour ne pas rentrer ni s'enfermer dans le schéma actuel Dans lequel on veut nous scinder en deux Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie Est-ce qu'avant tout, est-ce qu'on est capable de se comporter en adulte Se regarder dans le blanc des yeux, se dire les choses Ce qui ne va pas, ce qui va bien Donc pour mon parcours de militant Puisque, avant Résus Voilà, j'ai comme Nombreux ados qui Se retrouvant Enfermés entre quatre murs Notamment Derrière nos quartiers Sans chercher à savoir ce qui se passe autour de nous On a décidé de se constituer en association Donc j'ai créé une association en 2002 Qui avait pour objectif d'organiser des événements interculturels et intergénérationnels Donc cette envie de rencontrer D'autres habitants au-delà de mon quartier d'origine Donc ce qui a très bien fonctionné Puisque, pour vous donner un petit exemple Des voisins qui changeaient de trottoir à une certaine époque Quand ils me croisaient Aujourd'hui, ils me prennent dans leurs bras Voilà Forme d'évolution Non, ils n'essayent pas Donc tout simplement pour me dire Voilà Je pense que Tout à l'heure, ça a été évoqué Je ne me considère pas comme étant issu de l'immigration Je suis héritier Effectivement De cette génération d'immigrés Donc cet héritage Pour moi M'a permis de mener tous les combats que je mène aujourd'hui Sans pour autant rentrer dans des Dans des débats aujourd'hui très complexes Effectivement On a l'impression que Dans toutes les organisations Toutes les initiatives qui sont mises en place aujourd'hui Que, voilà Moi c'est parce que j'ai plus d'expérience Parce que je suis plus âgé Parce que je suis blanc Parce que je suis noir Parce que je suis légitime Et on perd du temps Pendant ce temps, on perd du temps On perd du temps On essaye de multiplier On essaye de coupler On essaye de fusionner On essaye de s'allier Et en 2015 Je trouve ça Pour moi triste Qu'on soit encore à ce niveau À ce stade De réflexion Parce que politiquement Je l'ai vécu Voilà J'ai été à l'initiative d'un mouvement politique Qui existe toujours Mais Qu'on a dû On a dû lever le pied Donc Pourquoi ? Parce que En interne Certains n'acceptaient pas Le fait De ne plus Se retrouver piégés Par cette logique D'alliance Avec les partis traditionnels Donc moi je fais partie De ceux qui Ok d'accord On doit exister aussi politiquement Mais est-ce que nous sommes obligés De rentrer dans cette logique partisane De rentrer soit à gauche Ou à droite Aujourd'hui vous avez des anciens membres De ce mouvement politique Qui est émergence Qui n'hésitent pas A tenir ce discours On n'en a rien à faire De savoir si vous êtes de droite Ou de gauche On va là où il y a de la place Ah Excusez-moi C'est vrai que le temps Je commence à raconter ma vie Donc pour la partie politique Voilà Je ne veux pas vous cacher Que je me suis retrouvé Dans l'obligation De faire de la politique Localement Pour le souligner En 2008 Quand je me suis lancé Au municipal La conclusion que je vais faire Sur ce passage là C'est que c'est la première fois Que les élus de ma ville M'appelaient par mon nom de famille Monsieur Canouté Félicitations Parce qu'on avait obtenu 11,11% à l'époque Et mon travail aujourd'hui En tant qu'éducateur Spécialisé Auprès des jeunes C'est pas de les assister C'est pas uniquement De les accompagner Mais c'est de leur permettre D'avoir cette opportunité Et leur J'irais leur offrir Cette pédagogie Qui leur permettront Eux demain D'avoir cette initiative Et ce réflexe naturel A faire les choses A ne plus attendre Que les gens fassent pour nous Mais que nous puissons faire Pour nous-mêmes d'abord Et quand je parle du nous C'est pas le nous Oui voilà Je m'adresse uniquement Aux habitants des quartiers populaires Je m'adresse à toutes les bonnes volontés Qui veulent faire reculer Tous les maux de la société Que nous sommes en train de subir Actuellement Aujourd'hui je pense que voilà Bon on me reproche D'être éparpillé Ou d'être partout à la fois Je ne pense pas Que je suis partout à la fois Je suis juste un citoyen Qui se préoccupe De l'avenir de son pays Tout simplement Merci Si les hommes Yébéba ont fait des murs On nous ségassons Nous enferment Les cœurs sont durs Le pays des droits De l'homme est un arrêt obscur Ils ont menti Yébéba je te le jure